Coucou, bonsoir. Je suis Aline-Marie-Christine Zomobem. Je suis humoriste et ronancière. Je salue tous ceux qui me font l'amitié de me suivre et qui me découvrent. Je veux informer les populations africaines, car on est en particulier, que la prostitution que vous entendez, il y en a qui sont vraiment très perverses. Parce qu'en fait, avec les hommes, moi je dis que c'est bénin, c'est bénin. Mais quand vous arrivez à lécher la nuisse des hommes, ça veut dire que dans le milieu de la prostitution, les filles d'Ouala, les filles Sawa, sont des spécialistes pour lécher la nuisse des hommes. Ce que d'autres tribus refusent, c'est les filles d'Ouala qui lèchent la nuisse des hommes. Parce que moi je parle avec tout le monde, les prostituées m'informent. Donc de Lyon à Paris, ce n'est que les filles d'Ouala qui ont décidé d'humilier leur communauté. C'est une véracité, et c'est une véracité qu'elles ne peuvent même pas disposer. Ça se voit, il y en a qui ont divorcé, à cause de lécher la nuisse des hommes. Pour en faire quoi? Même en Louboutin, quand vous êtes ridicule à ce point-là, ça n'a aucune importance. Donc, chercher à combattre une intellectuelle qui vit dignement, proprement, qui a présenté l'homme de sa vie, qui dort au bras d'un homme par rapport à une femme qui se prostitue, qui lèche la nuisse des hommes, vraiment les filles d'Ouala, vous avez encore du chemin. Et Bonda Nyong'o, aller-retour à toutes les putes d'Ouala qui s'essayent à ce jeu-là. Je ne vous ai pas envoyé lécher la nuisse des hommes. Je ne vous ai pas conseillé de faire la prostitution. Vous l'avez décidé de votre propre chef pour impressionner, pour épater la jeunesse. Ben c'est que dalle. Bonne soirée. Mon nom, mon nom, mon nom, mon nom. Les putes d'Ouala et Bonda Nyong'o, aller-retour. Et c'est l'embaï.